N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De la Grande-Bretagne et jusqu'en Australie, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir 10 des plus jeunes parents au monde. En septembre 2009, April Webster et Nathan Fishbourne, deux enfants âgés de 13 ans, originaires de Kerfeli dans le sud du pays de Galles, ne s'attendent pas du tout à ce qu'ils vont vivre dans une année à peine. En effet, ces deux camarades de classe qui sortent à peine de l'enfance et découvrent la puberté commencent à se fréquenter. April et Nathan, en pleine ébullition hormonale, typique de la pré-adolescence, souhaitent eux aussi expérimenter le plaisir charnel. Et bien sûr, comme tous les ados, ils pensent qu'impliquer leurs parents dans leur vie sentimentale serait très gênant. Alors que Dieu seul sait à quel point les conseils des adultes peuvent être très bénéfiques pour les adolescents, ne serait-ce que pour les sensibiliser quant au B.A.B. du consentement ou au danger des MST et des grossesses précoces. Mais fidèles à leur rôle de pré-ado, April et Nathan ne dérogent pas à la règle et n'en font qu'à leur tête. Et bien qu'ils soient encore très jeunes, les deux enfants passent très rapidement au stade supérieur d'une relation amoureuse en ayant des relations sexuelles non protégées. C'est ainsi que ce qui ne devait en aucun cas arriver arriva, et le jeune couple découvre la veille du 14e anniversaire d'April qu'ils attendent un bébé. En temps normal, c'est un heureux événement, mais à 14 ans, c'est plus une mauvaise surprise. Surtout pour les parents de cet enfant qui vont, à leur tour, bientôt avoir un enfant. Heureusement, les grands-parents sûrement très vite le choc et soutiennent le jeune couple, qui accueille le petit Jamie, un beau bébé d'un peu plus de 4 kg, le 15 novembre 2010. Un bébé qui leur vaut également un record, celui des plus jeunes parents de Grande-Bretagne. Voici maintenant Molly Sirigos et Oscar Wilkes. Ces deux jeunes adolescents ont fait la une des médias australiens lorsque leur bébé Théodore est venu au monde en 2016. Ils sont devenus à l'époque les plus jeunes parents australiens, puisqu'à la naissance de leur bébé, ils avaient 14 ans. Ce couple hors du commun qui a défié tout le monde avec leur bébé n'avait a priori pas encore cessé de faire parler de lui. En effet, après la naissance de Théodore, Molly et Oscar, qui sont devenus, contre toute attente, d'excellents parents, se sont installés chez le père de ce dernier. Et en à peine 14 mois de parentalité et de vie commune, ils refont encore une fois la une des médias en annonçant qu'un autre bébé est en route. Les deux jeunes tourtereaux, qui vivent à présent comme des adultes, sont conscients que leurs années d'enfance et d'insouciance sont derrière eux et que, plus jamais, rien ne sera comme avant. Mais ils affirment que le fait d'être parents les comblent et les remplit de joie. N'empêche, maintenant qu'ils ont agrandi leur famille avec la petite Delilah, Lily, Molly et Oscar ne sont pas donc prêts de recommencer avec un troisième enfant ou du moins, pas de si tôt. En avril 1997, lorsque Sean Stewart, un anglais de 11 ans, commence à entretenir des relations sexuelles avec sa voisine, Emma Webster, 15 ans, ils ne désirent qu'une chose, que leur idylle amoureuse dure pendant toute la vie. Cependant, 9 mois plus tard, le 20 janvier 1998, le petit Ben Lewis est né, faisant de son père Sean, le plus jeune père du Royaume-Uni, à 12 ans et un mois seulement. Malheureusement, le rêve du petit Sean de vivre éternellement avec sa dulcinée s'évapore très rapidement puisque quelques jours après la naissance de son fils, il déclare déjà au Daily Mail qu'il espère rester un ami proche d'Emma le plus longtemps possible. Mais même cela n'a pas été possible. Il faut dire que le jeune papa a très mal tourné. Aux dernières nouvelles, en 2009, 11 ans après la naissance de Ben Lewis, Sean ne fait plus partie de la vie de son fils ni de s'aldéma, qui est passé à autre chose et à épouser un autre homme. Pire encore, le jeune garçon, qui semblait tellement innocent des années auparavant, ne cesse de cumuler les démêlés avec les forces de l'ordre, notamment pour trafic de drogue et petit vol. Aujourd'hui, Sean, qui doit avoir 36 ans, ne fait plus parler de lui dans les médias. Espérons tout de même qu'il a pu surmonter ses problèmes d'addiction et qu'il a pu renouer avec son fils. Voici maintenant Rebecca, 13 ans, de Maidstone, en Angleterre, lorsqu'elle commence à sortir avec Peter. Un écolier de 2 ans son aîné, elle sait déjà que c'est l'homme de sa vie et à 13 et 15 ans, les deux tourtereaux espèrent déjà passer le restant de leur jour ensemble. Cela ne fait que 6 mois que Rebecca et Peter sont ensemble quand ils apprennent qu'ils attendent un bébé. Une nouvelle qui a choqué tout le monde. Des parents aussi jeunes, c'est toujours synonyme de décadence et de vie semée d'échecs pour les deux. Mais il faut bien une exception qui confirme la règle, puisque l'arrivée de Joshua, le fils de Rebecca et Peter, a été une inspiration pour sa mère, qui a décidé de rendre fier son fils et de préserver son jeune couple malgré toutes les difficultés. Et dix ans plus tard, les résultats de la persévérance de cette jeune maman sont là. Elle a obtenu son diplôme et est allé sur le point de commencer une formation d'enseignante. Et cerise sur le gâteau, elle est désormais mariée à Peter, qui a sa propre entreprise de nettoyage, et ils ont même eu une troisième petite fille, Kathleen. Pour en arriver là, cela n'a pas toujours été facile pour les jeunes parents. Et comme le dit si bien Rebecca, je n'aurais jamais choisi de tomber enceinte aussitôt, mais avoir un bébé si tôt m'a incité à faire mes preuves. Rebecca et Peter sont donc la preuve que les très jeunes parents peuvent aussi réussir dans la vie. Lorsque cette photo est prise, James Sutton, le papa, est alors âgé de 13 ans et il est le plus jeune père de jumeaux en Grande-Bretagne. Tandis que Sarah Drinkwater, sa petite amie et la maman de leur petite jumelle Léa et Louise, a 17 ans. Il faut dire qu'à l'époque, le consensus est que la relation des deux jeunes parents est vouée à l'échec. C'est justement la raison qui a poussé les deux amoureux à se donner comme mission de confondre leurs détracteurs. Ainsi, James et Sarah mettent leur enfance de côté et travaillent très dur. Et huit ans plus tard, les deux amoureux sont toujours ensemble grâce à leur ténacité. Puisque James, qui a maintenant 21 ans, travaille depuis 5 ans pour une entreprise de construction. Et Sarah, sa compagne, prépare un diplôme en biologie humaine et sciences de la santé à l'université de Salford. A eux deux, ils gagnent décemment leur vie et ils ont même pu acheter une maison pour donner à leur jumelle et la petite dernière Ellie, qui a deux ans, un vrai foyer. Certes, James et Sarah ne peuvent se permettre de sortir avec des amis que très rarement, mais il faut croire que le jeune couple est fier d'avoir le sens des responsabilités et envisage même de se marier très prochainement. Un couple courageux et responsable qui mérite tous nos souhaits de bonheur et de réussite. Veronica Söderholm et Matt Johnson sont un jeune couple de 15 et 13 ans originaire de Arnösand en Suède. Lorsque les deux amoureux commencent à se fréquenter, ils ne veulent que passer du bon temps ensemble. Et bien qu'ils soient encore très jeunes, les deux collégiens deviennent sexuellement actifs. Découvrir ensemble le plaisir charnel leur a permis de passer des moments très agréables, mais cela n'a pas été sans conséquence. Puisque très rapidement, ils découvrent qu'ils attendent un bébé. Une nouvelle qui a choqué leurs parents et qui leur a fait regretter d'avoir eu des rapports non protégés. Mais ils décident tout de même de ne pas interrompre la grossesse, et neuf mois plus tard, le petit Kevin voit le jour et permet à ses parents qui ont, à eux deux, à peine 28 ans, de détenir le record des plus jeunes parents de Suède. Direction maintenant l'un des quartiers les plus pauvres de Bucarest, la capitale roumaine, là où Elena Scheritescu et son cousin, Gorgheim Csiks, sont élevés modestement par leur grand-mère, tandis que leur mère respective travaille en Espagne. Les deux enfants de 10 et 13 ans en recherche de tendresse commencent petit à petit à se rendre compte qu'ils ne sont pas frères et sœurs, et finissent par se donner mutuellement la tendresse dont ils ont soif depuis toujours. Ainsi, les deux jeunes cousins livrés en quelque sorte à eux-mêmes en l'absence de leur maman s'adonnent au plaisir de la chair à l'insu de leur grand-mère. Et sans grande surprise, leurs relations non protégées ont donné lieu à une grossesse. Grossesse qui a fini par être révélée à la grand-mère, qui a permis aux deux enfants de vivre ensemble en tant que mari et femme. Une situation a priori normale pour les gitans de Roumanie, mais qui ne dure pas longtemps, puisque la maman d'Elena finit par emmener sa fille en Espagne, là où elle accouche de la petite Nicoletta Narcissa Chiretesco. Aux dernières nouvelles, la relation de l'un des plus jeunes parents au monde est terminée pour de bon, et Elena et Nicoletta sont très heureuses de vivre en Espagne. Nous sommes encore une fois de retour en Grande-Bretagne pour rencontrer Shem et Kelly. Après avoir donné naissance à leur fille Tia à 15 ans et avoir vécu toutes les difficultés que peuvent vivre des parents adolescents, ils ne voulaient qu'une chose, que l'histoire ne se répète plus jamais. Ils ont donc tout fait pour préserver Tia, surtout qu'ils se sont mariés, et que leur union a fini par un divorce. Mais malheureusement, le sort en a voulu autrement. La précocité est sûrement génétique dans cette famille, parce que leur fille et son copain, âgés tous les deux de 15 ans, ont donné naissance à une petite fille, brisant ainsi à tout jamais le rêve de Shem et Kelly, qui voulait que leur fille Tia profite pleinement de son enfance. Mais malgré tout, le couple désormais divorcé a décidé de soutenir leur fille et son copain. Cependant, ce n'est pas le clou de l'histoire, figurez-vous que cette naissance est un exploit mondial qui a fait de Shem et Kelly les plus jeunes grands-parents au monde. C'est un exploit, d'autant plus que la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère de Shem sont toujours en vie. Ce sont donc six générations vivantes au sein de cette grande famille. Voici maintenant Daria Sunnichnikova. Elle n'a que 13 ans lorsque sa fille Emilia vient au monde. Son histoire fait la une des journaux du monde entier lorsqu'elle affirme à la télévision nationale que son ex-petit ami de 10 ans, Ivan, est le père. A l'époque, personne ne se doute qu'il s'agit que d'allégations infondées pour cacher un terrible secret. En effet, la très jeune maman est confrontée très rapidement aux experts russes qui affirment qu'Ivan, le père présumé de sa fille Emilia, n'est pas encore pubère et de ce fait ne peut pas encore concevoir de bébé. Une information qui a fait scandale dans le monde entier et qui a poussé Daria à dévoiler son secret dont elle avait tellement honte. La jeune fille a donc fini par raconter que sa petite Emilia est plutôt le fruit d'un viol qu'elle a subi par un garçon de 15 ans dans une cage d'escalier. Ce qui a lancé une enquête criminelle qui est toujours en cours. Aujourd'hui, Daria, 15 ans, profite de sa notoriété de mère adolescente et compte 650 000 abonnés sur Instagram. Ce qui lui permet de gagner dans les 8000 euros par mois un revenu plus confortable. Et c'est aussi via les réseaux sociaux que Daria vient d'annoncer à ses abonnés qu'elle est enceinte de nouveau, mais cette fois-ci de son petit ami de 17 ans. Cependant, elle ne sait pas encore si elle va poursuivre cette grossesse ou l'interrompre. On le saura sûrement dans les jours à venir. Alfie Patton est ce petit garçon de 13 ans au visage juvénile et plein d'innocence qui tient dans ses bras son bébé et à côté de lui, c'est Chantelle Steadman, 15 ans, la maman du bébé. Il y a quelques années, cette photo a ému le monde entier. Surtout que le petit Alfie avait déclaré qu'il comptait prendre soin de son enfant. Cependant, plusieurs rumeurs ont transformé la vie de ce petit garçon qui se projetait déjà dans la vie de père en cauchemar. Ces rumeurs prétendaient que Chantelle n'était pas fidèle à Alfie et qu'elle aurait couché avec cinq autres très jeunes garçons. Ce qui a donné lieu à un test ADN de paternité qui a révélé que Tyler Barker, 14 ans, est le père du bébé. Ce qui a fait sombrer Alfie dans la dépression. Aujourd'hui, Alfie est un jeune homme très perturbé qui souffre d'alcoolisme et qui multiplie les démêlés avec la justice. Espérons que ce garçon dont le visage fut plein d'innocence arrivera à se reconstruire et parviendra à remonter cette pente qui dure depuis plusieurs années déjà. C'était 10 des plus jeunes parents au monde. Dites-nous dans les commentaires lesquels vous ont le plus étonné et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.